Bonjour, merci d'être venu. J'aimerais aussi remercier le bureau de recrutement d'avoir offert à nous la possibilité de faire la conférence d'ouverture. C'est un peu gênant, mais en même temps, nous sommes très honorés de faire ça. On a un beau programme à vous présenter. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? C'est que moi, je vais parler un peu et ma collègue, Madame Monique Richard, qui est adjointe à la direction, c'est moi le directeur du programme. Mais ce qui est important, c'est qu'on va offrir la chance à deux de nos étudiantes à parler de leurs expériences dans le programme, parce que je pense que c'est vraiment donner un autre point de vue sur le programme. Mais on va commencer avec une présentation un peu plus officielle du programme, et puis ensuite, on va aller vers des expériences plus anecdotales, je pense, du programme. Donc, c'est l'École des arts visuels et médiatiques. Donc, à l'École, on a plusieurs programmes. On va parler vraiment du programme de baccalauréat aujourd'hui, mais on a aussi un programme de certificat. Je ne sais pas si tu veux. Oui? Oui? Alors, notre programme de certificat, il est quand même assez ancien. Ça fait longtemps. Il a une vingtaine d'années. Mais dernièrement, on a renouvelé notre programme. Donc, on est dans la troisième année du programme de certificat renouvelé. Donc, on est passé du certificat en arts plastiques au certificat en arts visuels. Donc, on a ajouté des cours de photos numériques, de vidéos, de performances et installations. Alors, on doit dire que si on ne fait pas la promotion ce matin de ce programme, c'est que c'est un programme non contingenté et qu'il est très populaire. Alors, on n'a vraiment pas de problème d'admission pour ce programme. On a beaucoup d'étudiants. Et c'est intéressant parce qu'il sert à la fois de propédeutique pour les étudiants qui ont passé de bagages pour se préparer au bac, pour entrer au bac, présenter leur portfolio. Mais c'est aussi ouvert à des étudiants qui veulent faire des arts visuels et médiatiques pour parfaire leur connaissance culturelle et leurs pratiques artistiques et qui peuvent aller suivre d'autres programmes. Donc, c'est un programme qui se fait sur un an, à temps plein ou à temps partiel. Et c'est vraiment un programme où tous les cours ont été renouvelés, les contenus. Il est vraiment très, très apprécié. Il y a aussi une exposition en fin d'année qui est très courue. Et il faut dire que le programme fonctionne, le programme certificat commence à fonctionner beaucoup comme un genre de, comme disait Monique, un propre d'éthique ou un passage vers le programme de baccalauréat. Donc, notre programme de baccalauréat, c'est un programme contingenté. Et une chose qui est importante à dire, c'est que pour être admis, il faut, ça prend une formation académique, soit un DEC ou soit des études universitaires. Mais ça prend aussi, très important, c'est un portfolio, un dossier visuel qui doit être remis pour le 1er mars chaque année et qui est examiné par moi et par un comité des profs qui vont admettre selon les critères pour admettre ou pas les étudiants. Donc, je pense qu'on a beaucoup d'informations sur ce processus en ligne et on fait aussi des visites dans le cégep pour expliquer tout ça. Mais si vous avez des questions, on peut vous répondre. Il y a aussi des personnes du registraria qui peuvent vous répondre aux questions d'admission. Donc, notre baccalauréat, il y a deux profils. Il y a un profil de pratique artistique, un programme de trois ans, 90 crédits. Donc, c'est un peu un programme qui est donné par des artistes professionnels. Donc, il y a un programme interdisciplinaire. Je vais peut-être parler de ça un peu plus loin, mais des pratiques plus traditionnelles comme peinture, art d'impression, sculpture, mais aussi des pratiques plus actuelles, plus technologiques dans les arts médiatiques et aussi des performances, installations, d'autres formes de pratiques. Donc, un de nos étudiants va vous parler un peu d'un cas spécial dans ça. Peut-être que je vais laisser encore ma collègue parler du profil enseignement. Alors, au profil enseignement, ce qu'on doit dire aussi, c'est que les deux programmes partagent une formation initiale. Donc, il y a des cours de base qui sont partagés. Et ensuite, les étudiants du profil enseignement font des stages. Dès la première année, il y a un stage d'exploration. Ensuite, ils font des stages d'enseignement et il y a un stage de prise en charge complète pour le dernier stage, en quatrième année, qui dure 50 jours. Donc, toute la session se concentre sur le milieu scolaire. Ils ont un projet de recherche pédagogique à faire. Donc, essayer de voir comment développer des approches pédagogiques innovantes. Ce qui est intéressant aussi dans le cursus, tantôt, Paul parlait des admissions, c'est qu'on intègre les étudiants. Vous savez, l'UQAM, l'audace, ça date pas d'hier. Donc, les étudiants sont intégrés. Alors, si on retourne aux grèves qui ont donné naissance à l'UQAM, les grèves étudiantes à l'École des beaux-arts, parce que c'est une des institutions phares et fondatrices de l'UQAM, eh bien, les étudiants demandaient l'autogestion. Alors, ils ont tenu la co-gestion. C'est quand même pas si mal. Ce qui fait que dans les comités, comités de programme, les étudiants sont présents et aussi dans les admissions. Il y a des chargés de cours, des professeurs et des étudiants. Donc, on construit avec eux et on réfléchit avec eux aussi notre parcours. Le parcours enseignement, c'est quatre ans. Donc, c'est un an de plus justement parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait avec le milieu scolaire, mais il y a aussi du partenariat avec différents organismes communautaires. Et vous allez voir tantôt dans un tableau, c'est-à-dire qu'on ouvre aussi la possibilité aux étudiants qui sont en pratique artistique de tenter un petit peu ce que c'est la pédagogie et ce que c'est que d'intervenir dans la communauté. Et je vais juste vous dire qu'il y a aussi des programmes aussi supérieurs. Donc, on a deux programmes de maîtrise, un programme en enseignement maîtrise et un programme de création. Donc, il y a aussi un programme de doctorat en études et pratiques des arts qui est un programme qui appartient à la faculté des arts, mais dans lequel on est assez impliqué. Je veux dire ça parce que je sais que pour les cégeps, on est plutôt intéressé par le programme de baccalauréat, mais la présence des étudiants dans les programmes avancés, c'est très bénéfique pour l'école. Il y a beaucoup d'étudiants du bac qui vont participer comme auxiliaires d'enseignement, qui vont participer dans les projets de recherche. Aussi, c'est pour certains étudiants et étudiantes, comme un de nos participants aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, après avoir pris le bac et quelques années après, avait fait la maîtrise. Donc, c'est juste des chiffres, c'est des programmes contingentés. Donc, autour de 90 à 120 étudiants sont acceptés dans le programme profil pratique autistique et 50 à 60 dans le profil enseignement chaque année. Et rendu à 120 et 60, je pense qu'on a dépassé le compte d'enjeunement. C'est 175, comme ça. Et pour les deux programmes, il faut soumettre un dossier visuel. Et comme, juste pour vous rappeler, le processus, la façon qu'on examine le dossier visuel, on ne fait pas de différence entre les deux profils. Donc, c'est le même. Donc, on attend un certain niveau, je veux dire, de certaines capacités dans les arts visuels pour rentrer dans le programme. Je peux vous dire que normalement, je n'ai pas les chiffres, mais je peux dire peut-être que la majorité des étudiants qu'on accepte sont des étudiants diplômés d'un programme d'art visuel ou d'art plastique au Cégep. Mais il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs aussi. Il y a un site Internet. Donc, toutes les informations que je vous donne, c'est sur notre site, avm.ucam.ca. Et l'autre chose, c'est vraiment une équipe. On est autour de 35 professeurs et beaucoup de chargés de cours. Je n'ai pas le chiffre. Mais l'autre chose qui est particulière dans le programme, c'est notre équipe de techniciens. Donc, on a des techniciens spécialisés dans plusieurs domaines. Donc, comme c'est indiqué ici, cinq en sculpture, les différentes techniques comme céramique, résine, métal, bois et d'autres. Quatre en art médiatique, vidéo, robotique, tout ce qui est réseau aussi. Trois en art d'impression, un en peinture et un en photographie. Et photographie, on a des ateliers photographie numérique, mais aussi argentique, toujours. Donc, c'est important de regarder. Et puis l'autre, je pense que c'est un atout. Chez nous, c'est nos locaux, nos ateliers et nos laboratoires. Et je vous invite à venir les visiter. Vous avez peut-être juste à contacter le bureau de recrutement parce qu'on fait des visites guidées. On fait souvent des visites guidées avec les cégeps avant la période d'admission. Mais juste pour vous dire, il y a toujours possibilité de... Parce que je pense qu'il faut les voir sur place, mais j'ai quelques images quand même. Donc, on a principalement trois étages dans le pavillon Jasmin. Donc, le septième, sixième et cinquième. Donc, le septième, c'est le dernier étage. Et le septième étage, c'est... Non, c'est ici. C'est l'étage pour peinture et dessin. Cinquième étage... Sixième étage, c'est plutôt art d'impression. Et le cinquième étage, c'est sculpture. Puis on a quelques autres ateliers dans d'autres étages. Donc, ça, c'est l'atelier de céramique. Ça, c'est l'atelier de dessin. Ça, c'est une salle de captation vidéo avec une... On voit moins, mais c'est avec un cyclo vert, fond vert, comme ça. Ça, c'est lithographie. Donc, des techniques plus anciennes. Ça, c'est une salle pour robotique, modélage 3D. C'est un nouveau laboratoire atelier. Et ça, c'est métal. Donc... Et il y en a d'autres aussi, mais c'est juste un aperçu. Peut-être juste expliquer la structure. Je ne veux pas aller trop loin dans les détails, mais c'est... On a des cours de trois crédits. Donc... Et c'est... Normalement, si c'est un cours d'atelier, c'est trois heures de cours magistral, trois heures de travail dans l'atelier. Plus... Donc, six heures de classe, plus trois heures de travail indépendant. Il y en a quelques cours de trois crédits qui sont plus des cours théoriques, dans lesquels c'est trois heures de cours magistral, plus six heures de travail dehors, les heures de cours. On travaille pendant les cours, dans les cours d'atelier. On travaille pendant les cours dans les ateliers, mais il y a beaucoup de périodes libres dans les ateliers aussi. Donc, les étudiants peuvent venir et travailler sur le projet dans les ateliers. Puis, il y en a aussi des cours de six crédits, qui sont des cours... Mais la plupart sont des cours, qu'est-ce qu'on appelle des cours de problématique, où c'est un mélange entre la théorie et la pratique. Donc, ils sont souvent liés à une pratique. Donc, l'idée de la nature en sculpture. On va parler de comment la nature est représentée, comment intervenir dans la nature. Et puis, on va faire un projet en sculpture aussi. Donc... Donc, c'est... Ça, c'est des cours plus avancés. Et ça, c'est 9 heures de classe, plus 9 heures de travail indépendant. Donc, normalement, l'idée, c'est un peu comme trois heures de travail... Trois heures de cours magistral, six heures de travail d'atelier dirigé. Et puis, on a un cours spécial de 12 crédits. C'est 12 crédits repartis sur deux sessions. Donc, c'est un cours qui... Parce que la plupart de nos cours, c'est... En durée d'une session, mais ça, c'est un cours avec... C'est un cours avec une durée de deux sessions. Donc, c'est toute l'année. Et ça, c'est... Dans la dernière année, c'est un projet fin d'études où les expositions... Les étudiants montent une exposition. Et c'est... C'est à eux de trouver l'endroit pour l'expo et tout ça. Donc, il y a toute une organisation et de faire des projets qui sont exposés. Et c'est un événement public qui est produit. Oui. Allez, je vais laisser Monique expliquer le profil d'enseignement. Oui. Bien, écoutez, pour le profil d'enseignement, les étudiants ont à suivre la plupart des cours. C'est certain, ils ne font pas le projet d'études de 12 crédits parce qu'ils vont être en stage. Il y a des cours spécialisés aux sciences d'éducation. Il y a aussi une formation complémentaire artistique dans une autre discipline. Ça peut être en danse, en musique. Vous savez que l'École des arts visuels et médiatiques est une des plus grandes écoles d'art au Canada. Notre faculté des arts aussi, c'est une des seules qui réunit les quatre programmes. C'est aussi une des plus grosses. Et donc, les quatre profils d'enseignement sont offerts. Dans notre profil en arts visuels et médiatiques, les étudiants se forment pour enseigner les arts plastiques à l'école, mais aussi le multimédia. Et ils se forment aussi pour enseigner dans la communauté. Alors, il y a des stages de trois crédits. Au profil artistique, il y a un stage spécifique qui est optionnel pour les étudiants en création qui veulent aller en milieu professionnel. Donc, ils peuvent aller dans un atelier d'artiste, dans un laboratoire en arts médiatiques, travailler avec une équipe de recherche, un artiste praticien. Donc, développer leurs compétences professionnelles. Aux deux profils, il y a un stage optionnel en éducation et intervention artistique dans la communauté. Donc, c'est un cours qui vient d'être remis à jour. Ces 40 ans, ça se déroule dans un organisme reconnu. C'est un cours qui a commencé avec l'organisme Le Phare, enfants-famille, pour des jeunes qui étaient en fin de vie. Et maintenant, il y a toutes sortes de projets pédagogiques et c'est ouvert à la faculté des arts, mais c'est géré par l'école des arts visuels et médiatiques. Au profil enseignement, on a un stage obligatoire d'exploration de trois crédits. Le premier stage qui leur permet d'aller dans le milieu et de commencer la prise en charge des élèves du secondaire. Donc, déjà, ils peuvent savoir en première année si c'est ça qu'ils veulent faire. Il faut dire qu'on a beaucoup de mouvements, quand même, des étudiants qui commencent au profil artistique. Ils décident, bon, je vais aller voir en enseignement et vice versa. Donc, il y a quand même le lieu et la place pour avoir une certaine mobilité aussi entre les deux profils. Au profil enseignement, il y a deux stages obligatoires, un pour le prise scolaire primaire, un pour le secondaire qui dure 21 jours avec le milieu scolaire. Donc, nous avons de bons partenariats avec la Ville de Montréal et tout le Québec. Donc, les étudiants peuvent aller faire leur stage en région. Ils sont accompagnés par des superviseurs et des maîtres associés dans les écoles. Le dernier stage, c'est un stage de 13 crédits. Un stage d'intégration qui permet de faire le lien entre tous les savoirs qu'ils ont accumulés, toutes les compétences et les pratiques. Et c'est un stage qui dure 50 jours dans le milieu scolaire. Ils ont à développer un projet spécial. Et en fin d'année, ils ont à faire des présentations publiques aussi, en invitant les superviseurs, les maîtres associés. Et donc, c'est un moment où on peut célébrer les projets qui se terminent. Donc, il y a aussi quelques possibilités pour nos étudiants. Il y a possibilité d'études à l'étranger après la première année du baccalauréat. Donc, les étudiants peuvent aller faire une session ou même, c'est possible d'en faire deux à l'étranger. On a beaucoup d'échanges bilatéraux en France, mais ailleurs aussi. Et aussi, il y a le service de relations internationales qui peuvent les aider avec les bourses de mobilité, si c'est bien le cas. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour nos étudiants d'aller voir comment ça fonctionne ailleurs dans le monde, de faire des échanges. Aussi, il y a l'aspect réciproque, c'est qu'on reçoit des étudiants étrangers chaque année, et ça amène vraiment des connaissances, des expériences différentes comme ça. Donc, j'ai toujours dans mes cours un ou deux étudiants français ou même sud-américains qui amènent quelque chose au programme. On a un programme de conférences intervenantes culturelles internationaux. Donc, ça, c'est un programme sur l'heure de midi. Donc, c'est ouvert à tout le monde et c'est ouvert au public aussi, je crois. Ou quand il y a un artiste ou un pédagogue ou un commissaire qui est à Montréal pour faire une expo, mais on essaie de les inviter, de venir parler aux étudiants. Donc, c'est une façon d'avoir un regard sur qu'est-ce qui se passe à Montréal. Et on a beaucoup de partenariats avec ça, avec tout le milieu culturel de Montréal. Aussi, dans les cours, il y a des conférences qui sont invitées. Et puis, on a des expositions, disons, plutôt officielles, planifiées chaque année. Il y a l'exposition Parametre qui a lieu maintenant au début de l'année, début janvier. Et c'est une exposition qui a lieu à la salle d'exposition de la Place des Arts. Comme c'est indiqué, c'est les étudiants de deuxième année ou après. Et ça, c'est une expo de sélection par jury. Donc, les étudiants soumettent des dossiers et ils sont sélectionnés pour exposer. Et il y a aussi des bourses et des prix qui sont attribués lors de cette exposition. Il faut dire que la salle d'exposition de la Place des Arts, qui est un peu dans le tunnel entre la rue Saint-Catherine et les métros. Je pense que le monde de la Place des Arts m'avait dit qu'il y a 30 000 personnes qui passent devant cette salle d'exposition chaque jour. Donc, il y a vraiment un public qui peut voir cette expo. Donc, c'est une très belle visibilité. L'autre exposition, c'est l'exposition Passage et découvert, qui a lieu actuellement à la Galerie de l'UQAM. Donc, je vous invite à venir voir l'expo. La Galerie de l'UQAM, c'est sur l'autre campus. C'est le campus Jasmin, coin Berry. On peut rentrer, coin Berry, Saint-Catherine. Donc, et c'est l'exposition des finissants. Donc, il y a une quarante-cinquantaine d'étudiants. Tous les étudiants finissants ont le droit d'exposer. Mais ils ne sont pas obligés, mais ils ont le droit d'exposer. Donc, c'est une grande expo, mais c'est vraiment une opportunité de voir un peu la cueillette de ce qui était fait dans le programme. Donc, vous allez peut-être reconnaître la madame qui parle. C'est madame Laberge qui a donné l'allocation d'ouverture. Donc, si vous allez voir l'expo, vous allez voir ses œuvres. Et c'est vraiment l'évernissage qui avait lieu jeudi la semaine passée. C'est une activité assez, comment on dit, achalandée. Donc, avec tous nos étudiants et leurs amis et leurs familles. Et aussi, il y a une remise de bourse et de prix à cette expo. Donc, juste une prise de vue. Et vraiment une vérité d'œuvre à voir. OK. OK. Je vais juste dire ça vite. On a des projets avec des partenariats. C'est quelque chose qu'on est en train de développer. J'ai parlé du cours du projet fin d'études où les étudiants trouvent un endroit pour exposer hors campus. Mais il y a aussi le programme... Il y a aussi le... On a un partenariat avec la place Thésard. Et aussi, on a maintenant un partenariat avec les habitations. Je vais juste vous dire le partenariat avec la place Thésard. Mais on fait des expos. Mais aussi, si vous allez dans ce même tunnel, vous allez voir, il y a un mur d'écran mosaïque. Et chaque année, il y a une équipe d'étudiants qui vont produire une œuvre pour ce mur d'écran. Et c'est une œuvre qui va rester là à l'infini. Enfin, qui va être programmée et présentée de temps en temps. Donc, ça, c'est l'œuvre de l'année passée. Je n'ai plus de nom de petites œuvres. Mais c'est vraiment un bel projet. Et encore, on a cette... Donc, la place Thésard aide avec la production de l'œuvre. Et puis, je vais laisser parler... Je vais donner la parole à Mélanie. Mélodie Jette, étudiante en enseignement, qui va parler de ses expériences. Donc, bonjour. J'ajuste aussi le micro. Oui, en fait, je suis vraiment heureuse d'être ici pour vous parler d'un des projets les plus signifiants que j'ai vécu dans ma formation. C'était dans le cours Problématique de la sculpture, les espaces publics. Donc, il s'agissait, en fait, de faire de l'art dans un espace public, mais aussi de s'interroger sur le lieu. Puis, de vraiment le prendre en considération pour la création artistique. Le cours nous avait été présenté comme un laboratoire de création. C'était la première année, en fait, qu'on avait le partenariat avec la Corporation des habitations Jeanne-Mars. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les habitations Jeanne-Mars, je dois quand même vous le présenter brièvement. Ça va vraiment vous aider à mieux comprendre l'ampleur du projet. C'est un ensemble domicilaire de HLM qui est situé tout près de l'UQAM, en fait, puis tout près des quartiers des spectacles. C'est environ 28 immeubles à logement. Ça inclut des tours à logement pour les gens de 60 ans et plus, mais aussi des multiplexes, puis des maisons familiales, en fait. Ça totalise environ 788 logements, dont il y a environ 70 communautés culturelles différentes qui y sont représentées. Alors, c'est un grand terrain de jeu, si on veut. Concernant la description du cours, en fait, c'était un cours de six crédits qui était donné par deux professeurs qui se complétaient vraiment très bien dans leur force. Nous, on était 23 étudiants du bac, autant du profil création que du profil enseignement, comme c'est mon cas. Puis, c'était vraiment des étudiants de deuxième à quatrième année. Donc, c'était un projet assez ouvert qui touchait, qui amenait déjà un aspect de rencontre entre nous et, en plus, une rencontre avec les gens qui habitaient l'endroit où on faisait le projet. Il y avait certains qui connaissaient très bien les habitations Jeanne-Nars, mais il y en avait d'autres qui ne les connaissaient pas du tout. Donc, la ligne directrice, c'était vraiment de travailler avec et dans la communauté des habitations Jeanne-Nars. Ça a donné lieu à 15 projets complètement différents et très, très, très variés. Il y a eu... J'ai regroupé, en fait, tous les projets en trois grandes catégories, si on veut. Il y avait des gens qui s'interrogeaient beaucoup sur l'occupation des lieux. Donc, il y avait l'occupation des appartements. Je pense qu'on le voit, entre autres, dans l'image qui est au centre. Donc, il y a deux équipes qui, eux, ont vraiment occupé un appartement pour y vivre temporairement. Puis, ils ont vraiment pu créer leurs objets d'art sur place. Et ensuite, ça a été le lieu d'exposition à la toute fin. Il y a une autre de nos collègues, en fait, qui, elle, a amené sa culture nomade dans un lieu fixe des habitations Jeanne-Nars en installant une tente Atikamek, où elle invitait les passants et les habitants à venir à sa rencontre. C'était un projet vraiment très riche. Il y avait aussi des occupations temporaires, plus par des sculptures. Donc, ça pouvait être des symboles particuliers qui étaient faits en céramique, qui étaient placés dans les plates-bandes. Ça pouvait être un îlot de créatures étranges qui étaient placés temporairement, ou encore des virvents qui étaient placés aux quatre coins des habitations, pour symboliser, en fait, les quatre coins du monde, qui représentaient très bien, en fait, les gens qui habitaient les habitations Jeanne-Nars. Puis, sinon, il y avait aussi cette espèce d'immense épingle à cheveux que vous voyez, qui était finalement, pour ce projet-là, un hommage au Red Light, qui se trouve être le nom qui était donné au quartier avant que les habitations soient construites. Il y avait aussi des œuvres participatives, entre autres un projet de photo avec des adolescents qui fréquentent le centre des loisirs, excusez-moi. Il y avait aussi un projet pour les usagers d'une des buanderies. Un autre projet avec des résidents, des passants, où ils étaient amenés, finalement, à venir semer des plantes indigènes à l'aide de cette immense catapulte que vous voyez. Donc, c'est vraiment pour vous montrer la variété des projets qui sont sortis, qui ont émergé, en fait, de ce cours-là. Il y a aussi eu des projets d'art relationnel. Et là, art relationnel, OK, on rentre dans un terrain qui est peut-être un peu moins facile à comprendre. Donc, pour vous le résumer, l'art relationnel, c'est une forme d'art qui est très contemporaine, qui est un peu dur à saisir, mais où on tombe davantage dans une expérience sociale, dans une espèce d'interaction avec les gens. Donc, la matérialité vient prendre beaucoup moins d'importance, en fait, dans ces projets-là. Quand il y a une matérialité qui se fait, quand il y a un objet qui se crée, c'est souvent pour témoigner, finalement, la rencontre qu'il y a eu. Par exemple, j'ai des équipiers qui, eux, ont fait une publication suite aux rencontres qu'ils faisaient avec les habitants. Puis, dans cette rencontre-là, ils leur demandaient de leur présenter un objet signifiant. Dans le cas de mon projet, et là, on parle d'innovation puis d'audace à l'UQAM, bien, je me suis retrouvée dans un projet complètement audacieux que j'aurais jamais pu imaginer que je créerais un jour. Donc, c'était vraiment super fascinant puis très, très, très intéressant. En fait, nous, on s'est retrouvés, notre projet a énormément évolué, mais, au final, on s'est retrouvés avec une étude socio-artistique qui avait pour but de mieux connaître les dynamiques relationnelles entre individus partageant un même lieu dans un moment commun. Donc, ça s'est articulé, finalement. Je suis tellement passionnée par mon projet que je ne sais même pas par où commencer pour vous en parler, clairement. Donc, finalement, le projet visait à questionner notre rapport au monde, mais plus particulièrement notre rapport à l'autre. On s'appuyait sur des protocoles préétablis pour mener une espèce d'enquête qui consistait à recueillir un échantillonnage de nos expériences personnelles de rencontres vécues sur les habitations. Donc, ça pouvait être des gens qui passaient par là, ça pouvait être des gens qui habitaient là. Pour nous, ce n'était pas important. Notre point de base, c'était vraiment le territoire des habitations Jeanne-Mance. Ensuite, les données étaient analysées artistiquement sur une base perceptuelle. Et ensuite, elles étaient colligées sur une plateforme web qui permettait aux spectateurs d'être guidés dans une expérience immersive in situ, c'est-à-dire qu'ils pouvaient venir sur place et à l'aide de leur téléphone cellulaire, ils allaient sur notre plateforme web et pouvaient être les témoins privilégiés de nos rencontres. Donc, on avait installé, vous voyez la première image qui est tout en haut. On avait installé finalement ces affichettes-là un peu partout sur le territoire, aux endroits où on avait vraiment eu des expériences les plus signifiantes. Et là, je vous ai dit que j'ai fait une plateforme web. Et jamais de ma vie, j'avais touché à ça, la création d'une plateforme web. Et c'est là que je trouve en fait qu'il y a une espèce de magie qui opère à l'UQAM, en fait, dans le programme artistique. On est vraiment super bien entourés, autant par les professeurs, mais aussi par les techniciens. Donc, il s'agit d'avoir un projet, d'aller voir le technicien et de lui en parler. Et nous, on était complètement inquiètes, on était certaine que notre projet était complètement loufoque, mais le technicien en robotique et en informatique nous a complètement guidés dans la réalisation de notre projet. C'est ce qui fait vraiment une des forces, je trouve, à l'UQAM. Et là, je parle d'un projet web, mais c'est la même chose pour les techniciens en bois, en céramique, en robotique ou dans tous les départements, finalement. Donc, là, j'aurais pu continuer de vous en parler pendant très, très longtemps. Je vais terminer mon discours, en fait, en vous présentant un peu mon profil, mon parcours, mon vécu en tant qu'étudiante en enseignement. Moi, je fais partie des gens qui n'avaient pas le DEC, c'est-à-dire en art, qui me permettaient de pouvoir présenter un bon portfolio. J'ai donc profité du certificat en art plastique pour pouvoir me monter un bon dossier qui m'a permis d'être admise. Ce que j'aime de ma formation, en fait, c'est que ce n'est pas de monter en silo. Il n'y a pas les gens de création et les gens d'enseignement. On a vraiment un tronc commun pour tous les cours d'art. Et ça, c'est vraiment super riche pour nous, mais je pense que c'est aussi très riche pour les gens qui sont en création. C'est une super belle cohabitation. Ce que je trouve aussi vraiment pertinent, bien évidemment, c'est les stages. Ça nous permet vraiment de voir au fur et à mesure de notre formation si on est fait pour cette profession-là et si cette profession-là est faite pour nous. Donc, c'est très pertinent. Notre formation se fait autant pour les enfants du primaire que pour les ados du secondaire. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant de pouvoir toucher au terrain de ces deux choses-là qui sont, somme toute, assez différentes. Qu'est-ce que je dirais d'autre aussi? On a aussi des collègues à la passerelle. Ça a été un peu expliqué. C'est des gens qui étaient en création d'abord et qui se sont dit qu'ils finalement aimeraient enseigner. Donc, ça, c'est un autre des champs de possibilités. Puis, bien évidemment, vous êtes en mesure de savoir, mais les perspectives d'emploi en enseignement sont très favorables en ce moment. Mais je trouve aussi, en fait, que notre formation nous permet aussi d'aller vers des avenues qui sont peut-être plus dans les champs culturels, travail dans les musées, tout ça, et qu'elle nous permet aussi d'être bien préparés dans l'éventualité où on veut faire une maîtrise. Et à ce niveau-là, ça me permet, en fait, de passer la parole à ma collègue, Marie-Samuel, qui, elle, est diplômée du bac et qui est maintenant à la maîtrise et qui, entre les deux, a vécu des belles expériences qu'elle va vous partager. Merci. Merci, Mélodie. Donc, bonjour, Marie-Samuel Levassa, très intimidée par la taille de la foule, mais très contente d'être là. Donc, oui, moi, je suis artiste, donc déjà, wow! Oui, les artistes existent, c'est une profession, il y en a partout dans notre société. C'est pas juste un mythe. Donc, moi, je vais vous parler, j'ai terminé mon bac, donc, en 2009, il y a dix ans, et je vais vous expliquer, plutôt que de parler plus du programme, je pense que ça a été bien fait, et je vais vous parler un peu des expériences de travail, en fait, des opportunités que j'ai eues depuis, entre le bac et jusqu'à présent, où je suis là à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, aussi en création. J'ai regardé mes petits points, là, pour être pertinente. Ah oui, donc, oui, je suis artiste, mais je suis également, présentement, employée au département des communications, du marketing et de la fondation du Musée d'art contemporain de Montréal. J'y travaille depuis huit ans, déjà. Je suis responsable, donc, de l'ensemble du programme de membres que j'ai créé en 2013, et je suis membre du comité de gestion des bases de données du musée. J'ai pas l'air, mais... Et donc, voilà, je vais vous présenter un peu mon parcours de façon chronologique, mais je vais faire des allers-retours un peu, c'est pour ça que j'ai mis un peu mes images comme quoi, un peu l'écosystème des arts visuels, c'est vraiment une espèce de constellation, des vastes communicants aussi, toutes les expériences que j'ai eues comme artiste, comme travailleuse culturelle, ça beaucoup nourrit l'une de l'autre. Donc, je vous ai juste listé quelques exemples de lieux des employeurs, pour les artistes et des lieux aussi où on peut s'épanouir comme artiste. Puis, vous allez les voir parce que j'ai un peu touché à tout, là. Donc, ma première expérience vraiment de travail dans les arts, ça a été pendant mon bac, j'ai fait un stage parce que c'est possible aussi pour les étudiants en profil création de faire des stages. Et moi, j'ai profité donc de ce stage-là, on pouvait choisir un peu notre lieu. J'avais demandé moi au centre d'artistes vidéographes, qui est un centre à l'époque qui était un centre de diffusion, qui est maintenant vraiment plus un centre de création pour la vidéo, puis qui distribue aussi les œuvres et qui permet, qui procure de l'équipement à ses membres. Donc, en faisant ce stage-là, j'ai appris à connaître la structure des centres d'artistes, qui sont quand même des lieux très importants dans l'écosystème des arts visuels au Québec. Puis, il y en a partout, pas juste à Montréal, il y en a en région, en Outaouais, en Abitibi, partout. Puis, c'est une structure qui s'apparente un peu aux organismes à but non lucratif, avec des membres, avec un conseil d'administration, formés des membres du milieu, chercheurs, travailleurs culturels, membres de la communauté des affaires aussi. Un peu dans tous les domaines aussi. Et donc, tout de suite, en sortant de mon bac, avec déjà cette expérience et les gens que j'avais rencontrés lors de mon stage, j'ai pu avoir la chance d'avoir un petit contrat d'un an avec le Festival d'art numérique Electra, parce que je ne l'ai pas mentionné. Mais moi, comme artiste, j'ai une artiste qui est vraiment... J'ai une pratique pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je fais de la vidéo, de l'art web, de la performance, de l'installation, du son, du dessin, je fais un peu de tout. Et donc, ma première expérience de travail a été au Festival d'art numérique Electra comme adjointe aux communications. Je pense que j'ai été un peu prise à cette époque-là parce que, bon, déjà il y a dix ans, ce n'est pas tout le monde qui savait faire des sites Internet. Et nous, au bac, on avait déjà en 2009 cette formation-là d'apprendre à faire des sites. Donc, ça a joué en ma faveur. Après ça, j'ai cumulé plusieurs emplois, parfois un peu tout en même temps, parce que je pense que pour être... Chacun a son profil, il y a autant d'artistes que d'humains. Mais moi, je suis une personne qui déteste la routine. J'aime avoir plein de projets en même temps. Donc, vous allez voir que mon parcours, on se dit, ah ouais, en dix ans, tout ça? Oui, parce que souvent, c'est plusieurs emplois à temps partiel tout en même temps, parce que c'est plus passionnant comme ça. Donc, je continue mon parcours un peu. J'ai travaillé ensuite chez Brouillet-Boutillet, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent, qui est un lieu... En fait, un fournisseur pour les écoles, les CPE. Et moi, j'étais vraiment conseillère dans les arts plastiques. Donc, ça aussi, c'est une avenue comme artiste de pouvoir travailler vraiment comme consultant pour tout ce qui est matériaux. Ça, je l'ai fait pendant deux ans, puis ça a été vraiment très intéressant justement de travailler avec les professeurs, puis essayer de les aider à trouver quels matériaux allaient marcher pour leurs idées. J'ai aussi travaillé en médiation au Musée des beaux-arts de Montréal. Ça, c'est un peu comme des guides, mais en médiation, en fait, c'était avec des groupes plutôt marginalisés, puis c'était d'essayer de les faire entrer en contact avec les œuvres. Autrement que juste en leur disant, voici ce que c'est, on passe à la prochaine. En parallèle aussi, pendant toutes ces années-là, j'ai toujours eu un atelier, parce que comme artiste, on a besoin d'un lieu pour travailler. Donc, j'ai toujours partagé des ateliers avec des amis artistes, toujours vendu des petites œuvres un peu par-ci, par-là, organiser des vernissages, faire un petit peu de com. J'ai cofondé un studio qui s'appelle La Garçonnière. Maintenant, ça se concentre vraiment sur la photographie commerciale. en créant un lieu comme ça, j'ai commencé à me familiariser aussi avec la recherche de financement, qui est comme un peu le nerf de la guerre en culture, en art. Comme artiste, il faut vite trouver des sous, parce qu'on peut, en tout cas, 1000 projets, puis il faut trouver des moyens, des ressources pour les mener à bien. Donc, les acquis, tout ce qui est recherche de financement et communication, ça m'a amenée à travailler pendant environ un an dans des organismes à but non lucratif aussi, parce que je connaissais bien la structure, ayant connu le centre d'artistes, les organismes à but non lucratif, puis ayant aussi, voulant changer le monde et rendre le monde meilleur. Je pense que les artistes ont un peu ça aussi, là. On est comme des rêveurs, on ne peut pas dire ça. Donc, en travaillant dans les OBNL, j'ai développé tout ce qui est connaissances liées au com, aussi infolettes, graphismes, élémentaires, sites web, recherche de financement, événements de levée de fonds. Et donc, ces expériences, jumelées toutes ensemble, je continue mon petit parcours en faisant plein de choses sans arrêt, ont fait que je suis rentrée au Musée d'art contemporain, donc il y a 8 ans. Au départ, je suis rentrée comme employée pour un remplacement de congé maternité, mais puisque, étant une personne créative et avec tout un bagage, disons, plein de petites choses que j'avais pris ici et là, j'ai su me rendre assez rapidement indispensable. Et le Musée a créé un poste pour que je puisse rester. J'ai réalisé que mon profil variait, ma capacité d'adaptation, mon esprit innovateur et ce que j'appelle souvent mon esprit d'intrapreneur, une espèce de... j'ai toujours, dans mes emplois, aidé comme une petite mini-entreprise, tu sais. Donc, j'aime être autonome. Et je pense que ces atouts-là m'ont permis d'occuper des fonctions qui requièrent à la fois une autonomie dans mes projets, aussi du travail d'équipe, mais une espèce de capacité à être toujours à l'affût des opportunités et d'être toujours aussi en mouvement et à la recherche de nouveautés, à penser autrement. Je pense que nous, les artistes, on est... c'est un peu ça notre force aussi. Et donc, puisque le Musée d'art contemporain de Montréal est un musée d'État, je suis une employée de la fonction publique provinciale. Je suis membre du syndicat des professionnels de la fonction publique. Oui. J'ai de très bonnes conditions de travail, mais j'exige, comme artiste, de maintenir un minimum d'heures de travail. J'ai toujours voulu travailler à temps partiel. Il n'y a jamais été question que je travaille à temps plein. Donc, j'exige un maximum de 28 heures de travail. Ça marche. Je poursuis toujours ma pratique d'artiste. Il faut dire ce qu'on veut, si on veut. Je poursuis toujours ma pratique d'artiste et je m'implique dans mille et un projets. Mon travail vidéo est distribué par le GIV, groupe Intervention Vidéo. Donc, comme artiste vidéo, oui, il est possible de faire des sous avec nos films. Mon distributeur, donc, indépendant, s'assure que mes vidéos circulent, soient toujours diffusées et me procure des droits d'auteur aussi. Mes films ont été diffusés, entre autres, récemment au rendez-vous du cinéma québécois, dans des projections extérieures dans la ville, Parc-la-Fontaine, et je reçois des cachets pour chacune des diffusions de mes œuvres. Au cours des dix dernières années, en plus de mon travail donc au musée et de ma pratique, j'ai eu de nombreuses opportunités, plusieurs projets. J'ai été co-propriétaire d'un petit lieu de diffusion pour les artistes émergents pendant trois ans sur le plateau, qui est désormais plutôt actif dans la vente de catalogues, en fait, de petites publications de photographes en ligne. Je donne aussi des formations auprès des centres d'artistes. Je les accompagne pour les aider à structurer leurs bases de données et faire grandir leurs programmes de membres. Je suis membre de CA d'organismes, dont Eastern Bloc, un centre de production et de diffusion de nouveaux médias, ici à Montréal. J'ai fait des résidences d'artistes aussi. Au Québec et partout dans le monde, donc, il est possible de postuler pour faire des résidences, c'est-à-dire obtenir des moments de réflexion et de création. Par exemple, il y a deux ans, j'ai fait une résidence dans un centre dans le sud de la France. J'avais soumis un dossier, je voulais créer une web, j'avais besoin de temps, j'avais besoin d'équipement, et j'ai été choisie. Donc, pendant quinze jours, j'ai pu m'adonner à mon projet. Il y a aussi que le milieu de l'art est assez, en tout cas, d'après mon expérience aussi, très accommodant, très solidaire et accueillant, un peu comme Lucam. Et autant dans ma vie d'artiste que dans ma vie aux études, parce que je suis parent aussi, j'ai eu un enfant, et ça a toujours été facile de concilier, c'est-à-dire d'avoir un horaire flexible, d'être travailleur autonome. Mais aussi, vous voyez, pour cette résidence-là, j'ai pu amener ma fille avec moi à Lucam, à la maîtrise. On a du soutien pour les étudiants aussi, le CSPE qui est là. CPE, il y a un CPE aussi à Lucam. Je le mentionne parce que je ne pense pas que c'est tous les emplois ou le retour aux études qui est simple quand on a des enfants, mais pour moi, en tout cas, ça se passe bien. Donc voilà, résidence d'artiste, c'est moment privilégié, donc je ne connais peu de métiers qui permettent de tels moments. J'ai fait un travail de médiation aussi dans le cadre de ces projets-là, où les visiteurs du centre venaient voir les expos, des groupes scolaires qui venaient aussi, à qui on expliquait un peu nos projets. Dans le cadre de la maîtrise que j'ai débuté, donc, en 2017, j'ai eu la chance d'effectuer un stage de création en partenariat avec l'École européenne supérieure de l'image de Poitiers-Angoulême, en France. J'y ai fait donc de nombreuses rencontres, dont celle d'une directrice d'une collection qui, finalement, j'ai eu une de mes œuvres qui s'est retrouvée dans sa collection. Donc, vous voyez que c'est comme tout est dans tout, on fait des rencontres. C'est vraiment une question, je pense, d'opportunités, d'être capable de saisir les opportunités et de développer des liens avec tous ces gens-là. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Oui, le métier d'un artiste, c'est ça. Tous les lieux où je m'implique, donc, ce sont des vases communicants. Tous les jours, j'y fais des rencontres qui ont un impact sur les différentes sphères de ma pratique. Au musée, je discute avec des conservateurs de ma pratique. Dans les centres d'artistes, je rencontre des artistes avec qui je démarre des projets. Et depuis que je suis à maîtrise ici en art, c'est encore plus vrai, puisque l'UQAM est un lieu de convergence, selon moi, pour les artistes, les théoriciens, les professionnels. À l'UQAM, on est exposés à toutes les facettes du milieu des arts. Dans le cadre de la maîtrise en arts visuels, où je suis en ce moment, je fais partie du comité de programme aussi. Donc, oui, on est entendus, on est écoutés. Puis, les professeurs sont contents d'avoir le pouls aussi des jeunes, des étudiants, parce qu'on apprend mutuellement aussi. Ce n'est pas horizontal complètement, mais presque. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je suis coordonnatrice aussi de l'association étudiante. Et donc, ça, je suis bien placée pour vous dire qu'à l'UQAM, on crée plein de partenariats, en tout cas à la maîtrise, mais au bac aussi, des projets avec, entre autres, cette année, Pop Montréal, les ateliers portes ouvertes, où les galeristes commerciaux peuvent venir voir ce qu'on fait dans les ateliers. C'est déjà pas pire, avec aussi des groupes comme Êtes-femmes au cycle supérieur, des colloques interdépartementales, des colloques avec nos collègues aussi à l'éducation. Plusieurs de mes camarades, donc, travaillent dans les maisons de la culture aussi, ou pour la ville, pour des publications, des magazines, des galeries commerciales. Il y a des artistes partout, donc en télévision, en théâtre, en scénographie, en littérature, en musique. Pour peut-être clore, moi, personnellement, garder mon indépendance comme artiste, et non pas seulement comme travailleuse culturelle, ça me permet d'avoir du temps pour tous mes projets, qui ensemble constituent un quotidien riche et varié. Et en dix ans depuis la fin de mon bac, je dois dire que j'ai eu la chance de toujours bien gagner ma vie, en voyageant, en créant et en vivant de ma passion. Merci. Merci beaucoup à nos présentateurs. En fait, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Donc, la question concernait le fait que je suis passée par la part du certificat. Ma réponse était que mes études collégiales n'étaient pas complétées. Donc, au lieu de reprendre mes études collégiales, finalement, c'était plus simple pour moi de faire un certificat et de recommencer. De passer par là, c'est-à-dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est une bonne question. J'ai toujours voulu faire une maîtrise, j'ai toujours voulu faire des études supérieures. Puis, je sentais qu'à la maîtrise, en fait, il y a une espèce d'apport quant à la théorie, la recherche-création. Chose qu'au bac, oui, on le fait un peu, mais au fil du temps, je sentais que j'avais besoin de ça, d'être plus capable de mieux parler de mon travail, mieux écrire sur mon travail. Puis, j'avais comme des petits nœuds, là, que j'avais besoin de défaire. Puis, tu sais, on ne se cacherait pas que je suis comme déjà en près d'œil, là, de finir la maîtrise, parce qu'à l'UQAM, on a tellement accès à de l'équipement, des techniciens, tu sais, tout ça, ça a une valeur exceptionnelle. Donc, là, je reconnais la valeur ayant pas été aux études pendant 10 ans. Puis, rencontrer plein de gens, etc. On parle de doctorat, ici? Oui! Oui, j'aimerais. J'aimerais, mais je pense que, tu sais, encore une fois, c'est ça, là. Bon, je vais peut-être prendre encore une petite pause entre les deux, là. Oui, j'ai bien, oui. Bonjour, j'aimerais savoir si, éventuellement, l'art-thérapie serait une option que vous aimeriez développer à l'UQAM. Oui, bien, disons qu'on a un cours qui s'appelle « Arts et perspectives thérapeutiques ». Alors, on sait que Concordia se spécialise dans ce domaine de la thérapie par l'art. Alors, nous, on parle d'approche de mieux-être. On a aussi une chaire de recherche « Arts, culture et mieux-être » qui est à la Faculté des arts et qui est dirigée par une de nos professeurs en enseignement des arts. Donc, on se préoccupe, effectivement, de cette dimension-là. Et ça se fait beaucoup par l'entremise d'artistes qui vont participer, de pédagogues aussi en enseignement, qui vont travailler avec différentes populations. Entre autres, hier, il y avait un vernissage avec des itinérants, donc la Maison du Père. Donc, il y a toutes sortes d'organismes qui participent. Alors, c'est quand même un volet. On ne parle pas d'art-thérapie, parce que notre but, ce n'est pas de guérir les personnes, ce n'est pas notre spécialité, notre force, mais c'est de permettre de mieux vivre pendant leur vie, qu'ils puissent s'exprimer aussi à travers les arts. On comprend que l'employabilité pour le profil artistique passe beaucoup par une personne qui est entreprenante. Alors, comment, à l'intérieur des études dans le programme du bac et de la maîtrise, on développe ce profil-là? Je vais parler pour le volet création, mais je pense que ça commence déjà, mais peut-être Mary Samuel peut rajouter, mais ça commence déjà aux études du bac comme ça. Les étudiants ont l'air, ont tendance à être assez entreprenants. Ils organisent eux-mêmes, là j'ai parlé des expos officielles qui sont organisées par nous en fin de compte, pour les étudiants, mais il y a toujours des expositions organisées par les étudiants que nous soutenons, mais ce n'est pas nous qui sommes derrière ces activités. À une certaine époque, et je ne sais pas si Mary Samuel se souvient de ça, il y avait l'événement interuniversitaire de création vidéo, qui était un grand événement dans lequel participaient plusieurs universités. et chaque année, il y avait comme un genre de festival vidéo. Ça, c'est un peu, c'est fini maintenant, je pense, mais maintenant il y a la RIPA, la RIPA, c'est quoi la? Rencôtre interuniversitaire de la performance, qui va avoir lieu, je pense, au mois de mai. Donc, encore, c'est des étudiants qui l'ont organisé, ils s'organisent pour faire des choses, et puis ensuite, avec notre aide, mais l'apprendre un peu à, comment dire, comment organiser, comment mettre en place des choses, et aussi, à un certain moment, comment aller chercher des subventions aussi. Donc, parce que je pense que, là, je parle de mon expérience, une grande partie de notre travail, c'est d'aller chercher des fonds, et en apprenant ça très vite. Tu sais, et je pense que, comme les étudiants sont entourés par les artistes professionnels, mais veut ou veut pas, on va transmettre ce problème aux étudiants, et dire, oui, mais il faut savoir comment aller chercher l'argent, et ils apprennent vite comment le faire, en tout cas, d'après moi. Je pourrais peut-être ajouter aussi qu'en première année, il y a un cours de méthodologie de la recherche en art, et ils reçoivent des invités, entre autres, des organismes de financement des arts, du calque, etc. Donc, il y a déjà une première initiation, et il y a des cours aussi, on va développer par une approche en projet, donc une pédagogie du projet, à développer des devis de projets, à penser au financement, à penser à l'endroit où on va exposer, etc. Donc, c'est beaucoup intégré aussi dans les approches pédagogiques, comme le disait Paul, mais il y a aussi un cours qui se penche là-dessus avec l'aide d'invités de différentes associations d'artistes. Peut-être aussi, c'est l'occasion de mentionner que nous sommes en auto-évaluation de programme, et on prévoit donc une révision de notre baccalauréat, et je pense probablement qu'il va y avoir plus d'accent sur cet aspect-là. Donc, on travaille très fort avec les étudiants, les chargés de cours, le personnel de soutien, les techniciens, à identifier qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre programme, et ça nous tient beaucoup à cœur. Je pense qu'une des qualités de l'UQAM, Mme Laberge l'a dit tantôt ce matin, mais c'est qu'on a un gros sentiment d'appartenance et d'engagement envers notre institution, on s'implique beaucoup. Entre autres, dans les fonds, on a parlé de la fondation UQAM qui permet aussi d'avoir des prix et des bourses offertes, mais les professeurs font des dons aussi, souscrivent à la fondation pour organiser différents prix, et entre autres, je pense, Mélodie, tu as reçu, toi, une bourse pour un étudiant en arts, parents, jeunes parents, et de notre agent de stage. Donc, tout le monde met la main à la pâte. Je pourrais même aussi ajouter, en fait, il y a notre association étudiante aussi qui offre des fonds pour les projets. Donc, moi, déjà, ma deuxième année, on avait organisé, on était un collectif de 13 étudiants, on se connaissait seulement depuis un an, puis on s'est organisé une exposition, en fait, indépendante à l'extérieur des murs de l'UQAM qui a été une expérience complètement formatrice. Donc, on devait tout construire du début jusqu'à la fin et se trouver un thème rassembleur et tout ça. Donc, à même l'UQAM, il y a moyen de trouver des fonds pour réaliser nos rêves. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Oui, une dernière question. C'est juste en termes de salaire, qu'est-ce qu'on dit à nos élèves? Je vais laisser mes collègues en pratique parler du salaire d'artiste. Les artistes, effectivement, ce sont des petites entreprises, les artistes. Ce n'est pas un beau terme de dire comme ça, c'est des petites entreprises, mais ils ont vraiment le sens d'entrepreneuriat. Donc, ils doivent aller chercher des fonds, mais il y a quand même plusieurs bourses offertes par la Ville de Montréal, offertes au niveau provincial, au niveau fédéral aussi, pour appuyer des projets. Il y a toutes sortes de métiers qui peuvent être exercés, qui ne sont pas nécessairement liés directement à la pratique artistique. On va se le dire, être un artiste à temps plein, ce n'est pas évident sur le plan de la rémunération. Mais il y a nos étudiants qui s'investissent beaucoup, ils acquièrent des compétences pratiques, à la fois sur le plan technologique, numérique, mais aussi sur le plan pratique, comment on branche telle affaire, comment on coupe du bois, etc. Ce qui fait qu'ils sont aussi capables de travailler jusqu'à 3 heures du matin, la veille d'une remise de projet, si ce n'est pas passé la nuit debout. Donc, ils sont sollicités aussi par des boîtes de publicité, des boîtes de sites web, etc. Donc, ils viennent souvent les chercher. Moi, j'ai des étudiants en enseignement qui sont retrouvés dans d'autres carrières par la suite. Évidemment, pour ce qui est du domaine de l'enseignement, on attend évidemment que notre ministre octroie les nouveaux fonds, n'est-ce pas, augmente le salaire de nos enseignants. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités aussi dans le monde de l'enseignement. C'est une période où il y a un grand besoin de recrutement d'enseignants en art en ce moment au Québec. Alors, ça, ça va très bien pour ce qui est du salaire. Je peux aussi rajouter que dans les cas pour les artistes professionnels, on a aussi au Québec, on a un système d'honoraires professionnel pour les artistes. Donc, si on expose, je n'ai pas les barèmes et ça dépend du lieu, mais c'est autour de 2 000 $, si je ne me trompe pas, pour des expos individuels et autour de 500 $ pour des expos collectifs, quelque chose comme ça. Donc, comme disait Marie, si on fait un travail de vidéo, il y a des cachets d'artistes qui sont versés pour chaque projection. Donc, et ça, c'est géré par les, je pense que c'est plutôt le RAV, le regroupement des, regroupement? Artistes en art visuel. Donc, des regroupements professionnels. Donc, on est quand même récompensés pour ce qu'on fait, mais des fois, on fait des choses. Nous, les professeurs, on fait des choses comme bénévoles aussi, mais officiellement, on est récompensés pour nos expositions et nos activités artistiques. Parfait. Merci beaucoup pour l'excellente présentation. Merci.